Bonjour, je m'appelle Thierry Curial, comme vous le voyez, je dirige un programme au sein du groupe Orange, et plus particulièrement du technocentre du groupe Orange, qui s'intitule Open Social Learning. Ces trois mots sont pesés. Learning, parce que je suis convaincu, sans doute avec beaucoup d'entre vous aussi ici, qu'au XXIe siècle, il sera plus question d'apprendre que d'enseigner. Je crois que beaucoup l'ont évoqué ici. On vit dans un monde où beaucoup d'individus ont envie de construire leurs propres signes entre eux, et plus forcément les recevoir d'un sachant. Enseigner, c'est transmettre ses propres signes à autrui. Social, parce qu'on parle aussi beaucoup de réseaux sociaux, entreprises, de réseaux sociaux généralistes, de réseaux sociaux thématiques. L'apprentissage sera social. Mais quand on dit ça, on dit deux fois la même chose, parce que tout apprentissage est social. Nous sommes le résultat d'un nombre d'interactions très importants avec notre environnement, avec un milieu, avec de la technique, mais des êtres humains, et ça, ça nous constitue. Alors, en réalité, dans le social, il n'y a pas le collaboratif. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si j'avais rebaptisé huit mois après avoir dit Open Social Learning, je dirais plutôt Open Collaborative Learning. Parce que le collaboratif learning n'est pas le social learning. Et open, parce que, comme vous le savez, grâce à la numérisation des activités humaines, eh bien, on peut s'affranchir des barrières géographiques et proposer des dispositifs numériques d'apprentissage qui soient offerts à toute la planète. Voilà. Non, c'est pas le rouge, c'est le vert. Alors, évidemment, je représente Orange, donc je représente forcément la culture du réseau. Et ça m'a conduit, dans le groupe Orange, à réfléchir au lien entre les processus d'apprentissage en transformation et le réseau. Et bien évidemment, nous sommes rentrés dans l'âge du réseau en 1969, probablement lorsqu'on a réussi à connecter quatre ordinateurs entre eux à distance. Et chemin faisant, il y a eu progressivement une numérisation croissante des activités humaines, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou religieuses. Alors, je vais essayer de faire un grand écart avec vous et de commencer par quelque chose d'assez stratosphérique. Et je vous propose un petit voyage dans le temps, avant de rentrer dans le détail des initiatives d'Orange en matière d'apprentissage collaboratif. J'aimerais aborder avec vous, en fait, les trois grandes transformations civilisationnelles qui ont marqué notre histoire, à savoir l'écriture, 3 300 ans avant Jésus-Christ, l'imprimerie en 1454 avec Gutenberg, et enfin l'âge du réseau dont je viens de vous parler au moment où on arrive à connecter à distance des ordinateurs entre eux. Mais avant l'écriture, il y a, bien entendu, la parole comme voie de transmission orale. On est déjà là, bien évidemment, dans le sujet de l'apprentissage, mais à travers la transmission orale. La parole est peut-être envisagée comme un flux, c'est-à-dire comme un signal continu temporel qu'on peut représenter par un graphe, blablabla, blablabla, c'est ce que je suis en train de faire devant vous. C'est un signal, un flux continu temporel. Et l'écriture, quant à elle, on peut la considérer finalement comme une forme d'industrialisation de la parole. Ça peut paraître étonnant, mais pourquoi ? Parce que l'écriture, elle résulte en fait d'un découpage de la parole, conçu comme un signal continu, en petites unités discontinues, qu'elle formalise dans l'espace, comme par exemple celui, à une époque très reculée dans le temps, d'une tablette d'argile gravée à l'aide d'un clou en bois. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça, non ? Une tablette d'argile gravée avec un clou en bois. On est déjà dans une tablette, alors elle n'est pas numérique, et on est déjà avec un stylet, mais il est en bois, et il est taillé de telle manière qu'on puisse graver aisément sur cette tablette. Et en réalité, cette industrialisation de la parole, via l'écriture, elle vise une finalité qui est l'externalisation de la mémoire, en fait, c'est la vocation, mais aussi et surtout son partage, donc sous forme de traces, de multiples traces, disposées justement sur un support de mémoire. Si bien qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'un signe gravé sur une pierre à une époque reculée est l'équivalent en tout point des fichiers qui sont sur vos disques durs ou d'un MOOC sur un serveur. C'est exactement la même chose. L'imprimerie 1454, quant à elle, avec Gutenberg, donc, elle procède de même par un découpage de l'écriture, comme vous le savez, en caractère typographique, à l'aide de quelques grammes de plomb, et elle en permet à la fois la reproduction mécanique et la distribution en masse. C'est donc, en fait, le second stade industriel de la parole, l'imprimerie. Et enfin, l'âge du réseau, on peut considérer le traitement numérique de l'écriture comme le troisième stade d'industrialisation de la parole. Parce que finalement, nous sommes tous devenus des imprimeurs. Et parfois, malgré nous, quand nous laissons sur nos multiples supports de mémoire qui sont à notre disposition, un nombre impressionnant et calculable de traces. La NSA, on sait quelque chose. Et ce n'est pas fini avec la prolifération à venir des objets connectés et du big data. Tout cela pour vous dire qu'au cours de ces trois stades d'industrialisation de la parole, que sont l'écriture, l'imprimerie et l'âge du réseau, la production, la reproduction et la distribution des supports de mémoire favorisent, bien évidemment, une démocratisation croissante d'accès au savoir et plus largement au développement de compétences. On le voit sur l'axe orange allant du moins au plus. Alors, l'histoire de cette démocratisation, bien entendu, ne s'arrête pas à l'âge du réseau. Parce qu'à l'intérieur de cet âge, on trouve le premier réseau social en 78. Ben non, ce n'est pas Facebook qui arrive seulement en 2004. C'est CK8, c'est un peu barbare. C'est un terme de deux universitaires canadiens qui, pour la première fois, font un MOOC sur l'apprentissage collaboratif. Coursera, le leader mondial des MOOC, avec plus de 800 MOOC dans son catalogue, avec parfois plusieurs milliers d'étudiants en ligne, partageant, grâce à ses supports de mémoire, énormément d'informations, de connaissances entre eux, arrive en 2012. Et enfin, il semblerait que le sujet ait été abordé, là à l'instant, dans ce que je viens d'entendre, bien évidemment, dans sa chemine vers des réseaux sociaux d'apprentissage collaboratif. Sans doute que ce n'est pas par hasard si LinkedIn vient de racheter, pour 1,15 milliard de dollars, linda.com, un méga catalogue de formations. Ils en font une première intégration toute simple. C'est un abonnement à quelques dollars par mois qui vous permet d'accéder à un catalogue illimité. Ça ne va pas s'arrêter là. Alors, en bas à droite, Twitter. Pourquoi ? Parce que ce troisième stade d'industrialisation de la parole, qui est l'âge du réseau, en fait, provoque une contraction impressionnante du temps et de l'espace. Combien nous faut-il de temps pour produire 140 caractères sur Twitter ? Ne faut-il pas moins d'une seconde pour les envoyer à l'autre bout du monde, à nos suiveurs ? Combien de temps ces suiveurs mettront-ils pour les reproduire à leur tour et les transmettre à d'autres ? Je pense que vous serez d'accord avec ça. Il est loin le temps où des moines copistes reproduisaient avec patience des livres et les plaçaient dans des charrettes pour les acheminer à l'autre bout de l'Europe, aux curieux comme aux érudits. Voilà, c'était juste une petite prise de recul sur ce qui nous conduit aujourd'hui à parler de l'apprentissage en ligne. Alors, à l'âge du réseau, justement, quatre contingences historiques majeures pèsent sur le monde des savoirs. Les puissances publiques, éducatives et formatives sont soumises à une concurrence accrue sous la forme d'une offre d'instruction privée, virtuelle et aujourd'hui de plus en plus payante. Les business models, bien évidemment, sont à la clé et beaucoup de libéraux, d'ultra-libéraux, voient dans l'apprentissage un nouvel Eldorado et visent pour certains d'entre eux, bien évidemment, l'ubérisation des enseignants et des formateurs. Deuxième contingence majeure, alors, sur le premier point, bien évidemment, autrefois, pour ne prendre que l'éducation, il y avait des cours catholiques présentiels qui concurrençaient à la puissance publique éducative, mais aujourd'hui, tout ça vole en éclats avec le numérique. Le corollaire de cela, c'est que cette offre d'instruction numérique privée et payante, en fait, on peut y accéder à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit la situation géographique qui est la sienne, et à partir de n'importe quel terminal, que ce soit un PC, une tablette, ou bien encore un smartphone, puisqu'on parle beaucoup de mobile learning, aujourd'hui, de plus en plus. Troisième contingence, et non des moindres, la supériorité des usages pratiques des apprenants, que l'on soit un professeur ou un formateur, on a forcément rencontré, au moins une fois, quelqu'un qui, dans la salle, avait une maîtrise pratique du numérique supérieure à la sienne. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enseignants n'utilisent plus la tablette, une fois qu'ils ont fait l'expérience de voir de jeunes élèves maîtriser beaucoup mieux qu'eux son usage, et l'usage des apps qu'il y avait dedans. Et enfin, le quatrième, c'est que la numérisation généralisée des activités humaines suscite une obsolescence absolument accélérée des compétences, dont forcément les connaissances, mais j'entendais dire quelque chose d'intéressant tout à l'heure, pas seulement les connaissances, c'est-à-dire les compétences dans leur ensemble, des savoirs, des savoir-être, le comportemental, des savoir-faire-faire, des savoir-faire-savoir, et de mobiliser tous ces savoirs pour résoudre des problèmes qui s'offrent à nous au quotidien avec d'autres. Donc, il y a de l'interaction à l'intérieur. Nos compétences résultent, en réalité, pour 80% d'entre elles, d'interaction avec notre environnement, avec d'autres, pour résoudre des problèmes ensemble. Voilà, quatre contingences. Alors, ces contingences, bien sûr, je l'ai aussi entendu, finalement, on se répète un petit peu tous, impliquent un changement de paradigme. On passe d'une logique de un vers tous, où un sachant concentre à lui seul toutes les connaissances, toutes les compétences, tous les savoirs, et les distribue à des soi-disant ignorants. Plutôt dans une logique produit, d'ailleurs, produit de formation. Voilà, on fait quelque chose, et puis on fait un cours, ou on fait un module de formation, puis on le modifie à la marche. Mais bon, c'est une transmission, en fait, verticale. On est en train d'opérer, bien évidemment, une horizontalisation de ces dispositifs, avec le passage de l'enseignement, de la formation, des concepts, l'apprentissage, voire l'apprenance, conçu comme, en fait, non pas un produit, mais comme un processus. Alors, l'archétype du produit, c'est sans doute l'Encyclopedia Britannica, que j'ai personnellement et que j'adore, mais l'archétype du processus, c'est quand même Wikipédia. Pourquoi ? Parce que Wikipédia est le résultat de la création d'un bien commun mondial de la connaissance de manière collaborative. Voilà, alors, bon, tout ça signe notre entrée dans l'ère dite de l'économie de la contribution collaborative. Alors, on n'a pas encore trouvé le retour, c'est-à-dire la rétribution face à cette contribution, mais on s'y achemine progressivement. Et donc, tout ça a un impact sur les processus d'apprentissage, puisqu'on s'achemine vers un des apprentissages beaucoup plus collaboratifs, je l'ai aussi entendu. Alors, chez Orange, on a créé une plateforme, une plateforme de MOOC, l'année dernière. Déjà, aujourd'hui, j'en parle plus de MOOC, parce qu'il n'y a pas que des MOOC, il y a des COOK, il y a des SPOC, il y a des BOOK, il y a des SOUC, il y a des TORC. Enfin, aujourd'hui, nos clients sont complètement perdus dans cette bagarre d'acronymes dont se sont emparés les marketeurs. Et je pense plutôt qu'en 2016, on arrêtera de parler de SolLearning comme plateforme de MOOC, mais comme plateforme de réseaux sociaux d'apprentissage collaboratif, thématique. Ce sera beaucoup plus simple et tout le monde comprendra. Alors, les processus pédagogiques à l'œuvre dans cette plateforme reposent en fait sur trois éléments constitutifs de l'apprentissage collaboratif, selon nous. D'abord, ils sont centrés sur l'apprenant et non pas sur le sachant. Quand on n'est plus dans la logique verticale et qu'on est dans la logique horizontale, on est tous à la fois sachant et apprenant, tous à la fois producteurs et consommateurs de contenu. Donc, on est centré sur l'apprenant, on est centré sur l'activité. Dans l'activité, il y a actif. Dans le modèle vertical, on est passif. C'est un peu ce que je fais là, finalement. Ce n'est pas très intéressant au fond, parce que tout ce que je raconte, je suis sûr que si j'arrêtais et que je posais mon truc, je disais finalement, on va faire une conférence inversée. Dites-moi ce que vous vouliez entendre. Et en fait, on va s'apercevoir ici qu'il y a une vaste intelligence collective et que moi, je ne pèse pas grand-chose dans cette vaste intelligence collective, sinon en être juste une partie. Malheureusement, vous voyez, on est encore sur une estrade. On n'en est pas encore tout à fait près de cette horizontalisation. Et d'utiliser, en fait, le caractère distribué de l'intelligence et non pas concentré en un seul. C'est ça, l'apprentissage collaboratif et centré sur les activités, c'est-à-dire on apprend en pratiquant. Si vous passez votre journée à écouter des gens blablater, selon ce fameux flux continu temporel qu'est la parole, vous apprendrez beaucoup moins que si vous pratiquez avec d'autres. Et centré aussi sur les interactions, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 80% de nos compétences résultent d'interactions avec d'autres pour résoudre des problèmes qui se posent à nous. Alors si je voulais donner une définition un peu personnelle, provocatrice et en même temps bienveillante du collaborative learning, qui est plus que le social learning, zéro prof, zéro formateur, mais surtout pas zéro pédagogue. Alors là, j'insiste un petit peu, parce que zéro prof, zéro formateur, vous pourriez me dire, oulala, celui-là, c'est un partisan de l'ubérisation. Il veut éliminer les formateurs et les profs, et puis créer du peer-to-peer learning, de l'horizontalisation tout azimut, et se passer... Non, c'est pas du tout ça. Autant le corpus de compétences de base pour conduire un individu dans une voiture d'un point A à un point B, dans une ville ou ailleurs, peut malheureusement faire l'objet d'une ubérisation, avec, on l'a vu, Uber Pop, BlaBlaCar, etc., et poser d'énormes problèmes, non pas de destruction créatrice, comme disait Schumpeter, mais de destruction destructrice et massive de l'emploi. Donc, l'ubérisation, il faut en faire une critique, d'une part, et d'autre part, ça ne pourra jamais s'appliquer à des profs ou à des formateurs. On ne peut pas s'inventer, tous, autant que nous sommes, pédagogues. C'est un vrai métier. Donc, quand je dis ça, je dis que, finalement, l'horizontalisation est une opportunité pour des professeurs et des formateurs de descendre de l'estrade et de créer des scénarisations pédagogiques qui vont permettre de révéler les talents contenus dans une assemblée, dans une communauté d'apprenants. Donc, voilà, c'est ça l'idée. C'est une opportunité pour modifier ses pratiques professionnelles et transformer son identité professionnelle au XXIe siècle. Et ça, c'est le numérique qui est une contingence magistrale qui pèse sur le corps des enseignants et des formateurs et de toute personne qui souhaite faire de la pédagogie. Alors, chez Orange, on a appliqué zéro prof, zéro formateur, mais surtout pas zéro pédagogue. On a mis en ligne dans cette plateforme Solerni quatre dispositifs que je vous présente. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Je vous présente là les essentiels. D'abord, le digital, vivons-le ensemble. 5 000 inscrits, c'était notre premier. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu acculturer un certain nombre de personnes aux pratiques digitales, qu'elles soient personnelles et professionnelles. Parce que quand on rentre dans son entreprise, on ne laisse pas de côté tous ces usages numériques personnels. On vient avec. Et parfois, on a du mal à l'exprimer dans l'entreprise. Trans, les terminaux, les systèmes d'exploitation, etc. Elles sont beaucoup moins à jour que ce qu'on a chez soi. Et on l'a voulu ouvert. On a pris un risque. C'est-à-dire qu'on a fait un MOOC, Massive Open Online Course. On l'a voulu ouvert. Et on a, sur ces 5 000 inscrits, eu 2 500 salariés du groupe Orange et 2 500 personnes en provenance de notre environnement. Et nous leur avons offert une scène numérique pour exprimer leur talent, avec zéro prof et zéro formateur, mais surtout pas zéro pédagogue, car nous nous sommes appuyés sur les pédagogues du groupe Orange que l'on a réunis en communauté apprenante de 150 personnes qui ont contribué à ce projet pour constituer une raison d'être de la collaboration qui passe par une scénarisation pédagogique. Je vois trop souvent des gens qui créent des outils collaboratifs et qui fonctionnent par injonction. Allez-y, collaborer ! Mais collaborer sur quoi ? Quelle est la raison d'être de la collaboration ? Le boulot des pédagogues, c'est de créer des raisons d'être de la collaboration. Sans raison d'être, il n'y a pas de collaboration sinon injonctive. Alors ça marche très fort, et puis ça s'écroule très vite. Bon, ça a permis à certains des salariés du groupe Orange de dire « Waouh ! » Je ne pensais pas avoir autant de trous dans ma raquette sur ce sujet. Grâce à ce peer-to-peer learning, ça fonctionne aussi comme un révélateur d'incompétence inconsciente, ce qui constitue en soi une opportunité pour développer ces compétences. Ensuite, on a fait, sur les métiers du numérique, « Devenir web conseillé », même chose, ouvert, 10 000 inscrits, ouvert au grand public. « Décoder le code », 15 000 inscrits, ouvert au grand public aussi. Et enfin, l'impressionnisme, 15 000 inscrits, avec la réunion des musées nationaux, en partenariat avec le musée du Luxembourg. Donc, quatre de ces dispositifs, sachant que « Devenir web conseiller » et « Décoder le code » ont été faits en partenariat de communication avec Pôle emploi. Quelques résultats sur l'impressionnisme colonne de gauche et « Décoder le code » colonne de droite. En nombre d'inscrits, je vous l'ai dit, 15 000 de chaque côté. En nombre de vidéos vues, 150 000 d'un côté et 27 950 de l'autre. Il y a un énorme écart. Ben oui, parce que dans l'impressionnisme, nous n'avons pas du tout la même population que dans « Décoder le code ». Il y avait énormément d'enseignants dans l'impressionnisme et des enseignants à la retraite qui avaient une soif de consultations absolument fantastiques et qui ont vu énormément, énormément de vidéos. À côté, il y avait des vidéos, bien entendu, à voir, mais l'engouement était moins fort pour la consultation passive de vidéos. Il était beaucoup plus fort pour les interactions entre soi alors qu'il y en avait beaucoup moins du côté des enseignants, porteurs naturellement du modèle de la verticalité. Alors que sur « Décoder le code », il y avait des jeunes porteurs du modèle de l'horizontalité. Donc intéressant. Le nombre de postes dans les forums, 6 004 d'un côté, 3 700 de l'autre. Le nombre de badges délivrés, 21 000 d'un côté, 6 000 de l'autre. Et enfin, les jusqu'au boutiste, ceux qui ont tout fait, obtenu tous les badges, tous les défis, etc., etc., ont surperformé en temps passé sur la plateforme, 12 % d'un côté et 14 % de l'autre. Pour les managers que vous êtes, quels sont les bénéfices de ces dispositifs d'apprentissage collaboratif ? Le premier, forcément, c'est une baisse des coûts. Quand vous envoyez des gens à Sego, soit la démo, c'est à peu près 1 000 € par tête de pipe pour 14 heures de formation. Vous voulez former 100 personnes, ça fait 100 000 €. Avec 100 000 €, on peut faire un dispositif numérique d'apprentissage collaboratif pour 10, 15, 20, 30 000 personnes. Ça augmente la performance parce qu'on passe d'une logique de stock à une logique de flux. Je peux, en permanence, quand je le souhaite, dans l'économie 24-2477, accéder à des informations en ligne et à de l'enrichissement de cette information par mes pairs. Et, bien évidemment, cet enrichissement par les pairs, c'est aussi plus de convivialité. Et ça permet de bypasser, la comptation est là, le modèle hiérarchique pyramidal. C'est un engagement, donc, accru des apprenants, plus actif. C'est aussi une révélation de talent. Vous savez, dans les entreprises, la vôtre comme la mienne, le soleil est rarement au zénith. Ce n'est pas tous les jours le bonheur. Donc, si le soleil n'est pas au zénith, ça veut dire qu'il y a eu une ombre projetée de la pyramide hiérarchique. Et dans cette ombre projetée, vous trouvez tout le refoulé de l'entreprise, c'est-à-dire tous les talents. Et donc, ces dispositifs web access en ligne avec zéro prof, zéro formateur, mais surtout pas zéro pédagogue, cette scène numérique qui leur est offerte est une scène pour exprimer leurs talents. Et vous, en tant que DRH ou que manager, vous pouvez les voir dans leur contribution, ces talents. C'est aussi, Ludovic en parlait tout à l'heure, du différentiel de niveau de compétences numériques. Et tant mieux, parce que pour qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Sans différence de potentiel, il n'y a pas de courant. Avec des différences de niveau de compétences, le courant passe entre pairs. Sinon, on s'ennuie. Et puis, bien évidemment, tout ça, nous ne sommes pas une université chez Orange, nous sommes une entreprise. Donc, la question de l'apprentissage ne peut pas être décorélée à la question de l'employabilité, maintenue ou développée, en interne comme à l'externe. Donc, ces dispositifs constituent aussi une manière de renforcer ou d'élargir son employabilité. Et enfin, ça réduit la fracture du miel. Alors, il peut paraître étrange qu'Orange vienne sur des offres OTT, en fait, over the top, c'est-à-dire utilise des infrastructures de réseau pour créer un service web access autour de l'apprentissage au XXIe siècle. Vous l'avez compris, Ludovic le disait, voilà, il faut faire, il faut faire, et puis, il faut avancer, on peut se tromper, c'est pas grave, il faut faire. Et donc, voilà, on le fait. Et on le fait aussi pour un certain nombre de partenaires aujourd'hui. On les aide à rentrer dans ces logiques-là d'apprentissage au XXIe siècle de type collaborative learning. On les aide à entrer dans l'ère de l'économie de la contribution collaborative. Zéro prof, zéro formateur, mais surtout pas zéro pédagogue. On les aide à faire fructifier leur capital de compétence, celui qui, justement, est contenu dans l'ombre projetée de cette pyramide. Il y a un capital qui est sous-utilisé, un capital de compétence qui est sous-utilisé, et ces dispositifs permettent de le rendre visible comme on fait remonter du pétrole à la surface pour l'utiliser et créer de l'énergie, de l'énergie intra-organisationnelle. Et puis, c'est aussi et surtout commettre un véritable acte de management. Certains le disaient tout à l'heure, c'est incontournable ce mouvement d'horizontalisation, le monde est plat, etc. Donc, c'est aussi commettre un acte de management en répondant à une demande sociale, vous le savez, parce que vous le vivez vous aussi, j'en suis sûr, de complément, je suis anti en disant complément, au modèle hiérarchique et pyramidal qui est plus empêchant que facilitant à l'ère où le numérique est hyper facilitant. facilitant. Et donc, nos partenaires aujourd'hui sont Pôle emploi, Altran, BPCE, Crédit Aéricole, Château de Versailles, L'AVPA, L'Université Opéron de Bretagne, Leclet, pour ne citer que quelques-uns. Voilà, j'ai fait un grand écart entre l'écriture et des choses très concrètes. J'espère que ça vous aura permis de glaner quelques informations importantes pour vous et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements